Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juillet. On va voir ensemble quels sont les messages à transmettre pour ce mois d'été. Alors bien sûr vous pouvez compléter avec vos ascendants et vos lunaires. On est parti, on va aller voir tout de suite un petit message de l'oracle des sons pour donner un petit peu l'ambiance générale de votre mois. Et vous avez la respiration. Le chant de la respiration c'est la mélodie de la vie. Chaque jour fermez les yeux, détendez-vous, inspirez profondément. Expirez avec toute votre présence et profitez de cet état d'être. Alors si vous avez besoin de respirer c'est certainement que vous avez besoin de prendre l'air. Alors on en a tous véritablement besoin vu l'année qu'on vient de passer. Donc des déplacements, un besoin peut-être de retrouver ses proches, d'aller en nature, de prendre du temps pour soi, de se reposer, de se ressourcer. De revenir à des choses basiques, naturelles, essentielles, des choses qui vous font du bien. Il y a peut-être beaucoup de stress, beaucoup de pression aussi. Alors peut-être qu'en juillet vous allez être en vacances et ça va être le moment pour vous aussi de prendre du temps pour vous tout simplement. Mais là si on vous invite à la respiration c'est que certainement et ça a manqué peut-être de fluidité et de paix, de simplicité actuellement dans votre vie. Alors on va aller voir un petit message de la lune. Et vous avez le soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu tu seras également en mesure de contribuer. Donc c'est intéressant. On vous invite à ne pas vous renfermer sur vous-même avec vos difficultés. Il y aura forcément l'aide de quelqu'un. Alors ici moi je ressens plus comme l'aide vraiment de quelqu'un proche de vous. Donc c'est l'idée de, un petit peu comme il me semble que ce sont les sagittaires qui ont eu ce message également, d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, de ne pas avoir de culpabilité, de honte, de fausse pudeur à aller peut-être demander justement de l'aide. Ça peut être de l'aide matérielle, ça peut être tout simplement une oreille pour vous entendre, pour vous écouter. Vous avez peut-être besoin de parler par rapport à ce que vous traversez. Ne pas rester avec ses problèmes, avec ses soucis, peut-être par peur de déranger aussi. Ça peut être par fierté tout simplement ou par, souvent on a des difficultés à se montrer un petit peu vulnérable. Donc c'est important d'ouvrir son cœur, d'ouvrir un peu son âme et de dire ce que l'on ressent. Ne pas hésiter à demander parce que vous pourriez être effectivement soutenu. Et c'est important d'ailleurs de l'être. Donc n'hésitez pas, ça c'est important. On va aller mettre là ces messages, on va aller voir ce qu'on peut vous dire d'autre. Donc pour les berceaux au mois de juillet. Alors on a la carte de la générosité. Donc vous voyez, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie. Ça nous parle de festivité, de retrouvailles. Alors peut-être qu'effectivement vous allez retrouver des amis, des proches. Il y a peut-être quelque chose à fêter cet été. C'est le bien-être, c'est s'occuper de soi aussi, c'est ralentir, c'est revenir à des choses basiques, c'est profiter des petits moments, se faire plaisir. Ça peut être aussi une jolie rencontre. Ça peut nous parler aussi au sein des relations amoureuses d'attention, de douceur, d'amour tout simplement, de bienveillance. Alors ici, on voit que ça va être nécessaire parce qu'il y a le fardeau. Donc vous voyez ici, cette carte, elle est plutôt sombre. On le voit, le contraste entre les couleurs ici. Et cette carte, elle vous dit vraiment que vous en avez plein le dos. Donc il y a quelque chose qui est lourd à porter. Donc vous devez vraiment vous débarrasser. Vous tournez le dos à quelque chose qui est pénible. Il y a quelque chose qui vraiment vous tire beaucoup d'énergie. Il va falloir faire en sorte ici de, alors tout dépend de la situation, mais j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à relativiser, à prendre soin de vous, à faire en sorte que les difficultés ne s'emmagasinent pas en fait. Faire en sorte de libérer peut-être le poids d'un passé. Ça peut être aussi que vous portez trop de charges actuellement. Alors est-ce que, et vous portez aussi des charges d'autres personnes, ça, ça peut être la question à se poser. Est-ce que vous n'en faites pas trop ? Est-ce que vous n'en prenez pas plus qu'il ne faudrait et qui vous appartient sur les épaules ? Il y a peut-être ce genre de questions à poser parce que parfois, on prend aussi les soucis de son conjoint, de ses amis, de ses enfants sur les épaules, alors que ça, ça n'est pas de votre ressort. Donc est-ce que vous dépassez un petit peu les limites ? Est-ce que vous n'en prenez pas plus qu'il ne faudrait ? Apprenez à déléguer, apprenez à ne pas être trop en patte, à vous protéger peut-être aussi dans une situation et puis à remettre au lendemain, à vous réorganiser autrement, à vous écouter surtout. Vous pouvez aussi parler à cœur ouvert, ce sera important. Faire attention aussi à votre santé. Alors, on va voir un autre message et on a la lignée, ouais, donc on voit qu'il y a du soutien. Vous allez recevoir de l'aide, pour moi il y a vraiment ça, il y a les retrouvailles en famille, il y a la construction, c'est de la solidarité, la sororité, c'est l'idée de construire peut-être quelque chose, de se sentir soutenu, en sécurité, dans son clan. Alors, la famille c'est aussi celle que l'on choisit, donc ça peut être un groupe d'amis, un projet professionnel, peu importe, une équipe de collègues, c'est celle qu'on choisit, peu importe, ça peut être la famille de cœur. Mais on voit que vous allez être vraiment soutenus, on voit qu'il peut y avoir effectivement des retrouvailles en famille, l'idée qu'on va pouvoir aussi être aidé par ses proches pour dépasser des difficultés. Ce serait important justement de pouvoir réussir à retrouver ce sentiment-là d'équilibre grâce à ses proches, de ne pas se renfermer sur soi avec ses soucis. Alors, on va aller voir avec le witchy, on a les difficultés avec les montagnes, effectivement. Ok Ok Alors, ce qu'on peut dire ici, c'est que peut-être en relisant ces trois cartes de l'oracle et des murmures, on peut bien sûr pour certains considérer que les difficultés que vous rencontrez peuvent être au sein même de la famille et du foyer. Et dans ce cas, on voit qu'il pourrait y avoir une main tendue, ça peut être l'idée que vous allez pouvoir peut-être régler une situation familiale. Question d'héritage, des difficultés relationnelles avec des frères et sœurs, avec les enfants peut-être, mais ça peut être aussi au sein d'un couple ou avec des amis, peu importe. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous peine et on voit que par rapport à ça, vous aurez une bonne surprise, donc que les choses vont tourner plutôt au positif. Ici, on voit qu'après une période de difficultés, de retard, de contrariétés, ça peut être des contrariétés liées à de la distance, liées à de la solitude, ça peut être aussi quelque chose de juridique ou d'administratif. On voit que les nouvelles ou une personne vont pouvoir arriver. Donc, on voit que ça se débloque clairement pour vous et que vous voyez ici, on avait les montagnes qui ralentissent un peu l'énergie. Ici, l'éclaireuse, elle arrive très rapidement. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se débloque pour vous d'un point de vue peut-être très matériel et concret. Alors, la tour, elle peut être financière, elle peut être juridique pour vous, ça va dépendre de votre situation. Et ça nous amène à un contrat, une signature, un engagement, un document. Donc, tout dépend de ce que vous attendez. Est-ce que vous attendez un papier administratif, juridique, des nouvelles de quelqu'un ? En tout cas, on voit que ça arrive clairement. Et en plus, ici, vous voyez, on a la clé. Donc, on voit que ça amène la solution. Donc, clairement, ici, il y a une situation pour vous qui s'accélère, qui se débloque. C'est la fin de la solitude, c'est la fin de l'isolement, peut-être la fin des blocages administratifs ou juridiques. Et on a enfin le papier, le oui, l'accord que l'on attendait ou bien les messages ou le retour d'une personne. C'est un feu vert, si vous voulez, que vous obtenez ici. D'autant plus que là, c'est confirmé par la carte de la clé qui suit. Alors, on va aller voir un petit peu au niveau relationnel. Alors, je ferai bien sûr une vidéo spéciale pour le relationnel. Mais on va aller voir quand même un petit peu déjà dans quelle ambiance vous allez être. Ok. Ok. Et je vais prendre les autres cartes pendant que j'y suis. Ce sera fait. On fera la lecture ensuite. Le projet. Donc, on voit qu'il y a quelque chose en gestation ici au niveau amoureux, au niveau affectif. Et je vous montre le dos, on a la sérénité. On va la mettre ici. On va tirer un petit message. Donc, on voit que le projet que vous attendez, qu'il soit vraiment quelque chose de matériel, ça peut être une grossesse, ça peut être une construction, des travaux, ça peut être le couple en lui-même, l'évolution de votre couple. Ici, on voit que c'est plutôt positif, que c'est en train de se faire. Cette sirène ici, elle est en train de mettre au monde quelque chose. Donc, il y a une évolution positive, lente. On voit que ça prend du temps, que ça nécessite d'être nourri. Mais j'ai l'impression que ça... Alors, pour certains, ça peut parler de quelque chose qui va prendre effectivement peut-être 9 mois. Le temps d'une grossesse. Donc, ça vous projette ici sur le début d'année prochaine, sur le printemps prochain. Ça peut être effectivement un projet personnel, une relation qui va prendre du temps tout simplement. Un projet d'enfant. Quoi qu'il en soit, ici, on voit que c'est positif. On voit que vous avez rêvé de quelque chose. Vous avez prié. Et ici, il y a comme l'idée que tout ce qui avait pu être négatif autour de la relation, autour de votre projet, finalement est annulé. Il y a une espèce ici de guidance intérieure, de foi que vous avez. Vous sentez que vous êtes sur la bonne voie. Il y a quelque chose qui vraiment vous amène à y croire. Pour certains, on est même dans des prières, dans des demandes à l'univers. Et on suit sa voix, on suit son cœur. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ici, on voit qu'il y a quand même, il y a comme ce sentiment vraiment de se sentir à sa place, aligné. Donc, au niveau sentimental, on s'engage. Pour moi, on s'engage. On est dans la construction de quelque chose. Même si ça débute et que ça demande du temps, en tout cas, on pose les jalons de quelque chose. On concrétise en fait quelque chose. Donc, tout dépend de ce que vous souhaitez concrétiser dans votre vie. Ça peut être très vaste selon votre situation, bien sûr. Mais en tout cas, ça ressortait déjà ici. Ça peut être éventuellement l'officialisation d'une relation. Ça peut être un projet sur lequel on va vous dire oui. Un projet de couple, par exemple. Voilà, on voit que quand même, c'est quelque chose qui peut-être a pris du temps. Et certainement, que vous avez vraiment espéré, vraiment énormément. Alors, enfin, on termine ici avec un petit message. Ça va être votre mot du moi, je pense sale. Allez vers plus de légèreté, vers plus de joie. Prenez les choses avec du recul. Mettez du plaisir dans votre quotidien. On voit que vous en avez besoin parce que vous avez supporté beaucoup de choses. Et vous avez vraiment besoin d'apaisement. Et on voit que vous allez gagner tout ça puisque vous allez être dans cette énergie de sérénité au niveau émotionnel. Donc là, il y a vraiment un poids en moins dont vous allez pouvoir vous libérer ce mois-ci. Alors, tout dépend de ce que vous attendez. Mais je vous souhaite réellement, c'est vraiment un mois pour prendre soin de vous. Et vraiment pour vous libérer de tout ce qui est lourd. Donc, n'hésitez pas à déléguer et à demander de l'aide surtout. Et à vous reconnecter à des choses qui vous font plaisir. Aux petits enfants qui sommeillent en vous et qui a juste envie de rire et de voir la vie du bon côté. Donc, voilà pour vous les amis. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à partager. Et on se retrouve très vite pour vos vidéos des énergies relationnelles et amoureuses. A très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.